Salut à tous c'est BySanka donc aujourd'hui nouvelle vidéo sur Fortnite, on a eu la mise à jour 14.30 ce matin, tous les skins de l'événement d'Halloween viennent d'arriver dans les dossiers du jeu, tous les skins même d'Art Deville, les variantes, les pioches, les danses, franchement trop stylé. Du coup je vais vous présenter tout ça dans la vidéo, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, vous abonnez si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et gros merci à tous ceux qui me soutiennent avec le code créateur BySanka dans la boutique, ça fait super plaisir. Et du coup c'est parti, on peut commencer la vidéo. Alors avant de commencer, bonne nouvelle, des variantes gratuites pour ceux qui ont le skin, alors le skin qui s'appelle ici regardez Pantin, on a le style fibre de carbone qui est disponible. Franchement, je trouve que le skin en carbone comme ça, il est juste magnifique. Donc donnez-moi vos avis dans les commentaires, on a le skin qui est ici, la pioche, pareil, style carbone, et le sac à dos, la même chose, le style carbone. Avec le Wolverine, regardez, version holo, il est magnifique. Et petit écran de chargement du coup avec Blade, le Durnambule, et du coup le skin féminin Vampire qui est sorti dans la boutique il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça c'est gratuit pour ceux qui ont du coup le skin qui est ici, le skin Pantin, et du coup à mon avis l'écran de chargement pour tout le monde. Ensuite on va passer au prochain skin, pour Halloween ou non, par exemple le premier c'est Daredevil. Hier je vous ai annoncé une nouvelle coupe tournoi du coup Daredevil, où les 2400 premiers européens peuvent gagner le skin gratuitement. Et ensuite il sortira pour tout le monde dans la boutique avec la variante BD du coup qui est juste là, trop stylé. Si jamais vous voulez voir comment fonctionne le tournoi, la coupe Daredevil, je vous mets le lien dans la vidéo. Ici ensuite skin féminin, regardez, qui a l'air d'être, franchement j'ai l'impression de voir une acolyte. Donc là ensuite du coup version araignée, là on a Gnash, franchement trop stylé, fait un peu peur. Par contre la variante qui va avec, je pense que personne ne va jouer avec, regardez la taille de la tête. Ensuite, là l'éthiote à mon avis, direct le sniper, donc à voir comment ça va se passer in-game. Mais je trouve qu'il a une tête beaucoup trop grosse, mais après il est vachement stylé. Ensuite ici on a le skin grave, donc pareil, petit skin Halloween, assez stylé. Père des feuilles, regardez, je ne sais pas si ça peut trahir votre position sur le Battle Royale, à voir. Là ensuite, alors je crois que c'est le skin Grimoire, pareil avec une variante, je trouve stylé. Ça fait Halloween, lui et non, alors je ne sais pas trop, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et là avec la capuche, franchement avec la tête de mort sur la capuche, trop stylé. Le petit masque à gaz du coup sur la jambe, moi je l'aime bien. Ensuite on a Midnight Dusk qui est jusque là, enfin juste là. Donc un skin féminin assez simple, là aussi je ne sais pas vraiment si c'est dans le thème Halloween. Quoique oui, regardez, avec les yeux rouges, on dirait un peu un vampire. Donc on va dire un petit skin féminin avec une légère touche d'Halloween, franchement ça passe. Pour ceux qui n'aiment pas tous les skins orange ou quoi, c'est terrible. Là ensuite Storm Racer, alors ils ont refait un pack avec, rappelez-vous, toutes les variantes, les couleurs des skins mythiques de Fortnite. Comme on l'avait déjà eu avec plusieurs skins. Par exemple, ici regardez, c'est le... Je n'ai rien à vous dire. Alors là il y a les couleurs du Nomade, vous voyez ce que je veux dire ? Pour chaque personnage, chaque variante, je pense que c'est la même chose, c'était pour le skin... Oh j'ai un trou ! Vous vous rappelez où on s'amusait à chercher les casques du skin partout sur la map ? C'était pour la saison 9 ou la saison 10 du chapitre 1. On avait des casques à retrouver partout sur la map pour débloquer les variantes. Et là je trouve que c'est un peu la même chose. Donc donnez-moi vos avis là-dessus dans les commentaires. Mais je les trouve en tout cas vachement stylés. En plus avec le casque moto et tout, je trouve ça magnifique. Et là du coup, encore une fois, j'ai vraiment trop l'impression de voir une variante du skin Nomade en skin motard. Ensuite, le skin WinCat qui sera exclusivement réservé pour un pack Nintendo en partenariat avec Fortnite. Franchement, je le trouve stylé. Ce skin s'appelle Panthère. On voit du coup, regardez, tous les petites panthères dessinées sur le pantalon et sur le bonnet. Franchement, je le kiffe. Donc pour l'avoir, malheureusement, il faudra acheter le pack Nintendo Switch qui arrivera le 30 octobre. Ensuite, ici, alors lui j'aime bien. On a l'impression que c'est un troll de la part de Fortnite. On dirait la variante OG du Skelet Trooper, mais que sur la partie droite. Avec justement le squelette violet sur le skin noir. Donc à voir comment ça va se passer. Dites-moi si vous l'aimez bien dans les commentaires. Et ici, regardez, j'ai l'impression de voir le skin Terror Sombre. Mais avec un autre skin. Exactement le même maquillage sur les yeux. Le même dessin du dragon lama qui crache du feu sur le torse du t-shirt. Franchement, trop stylé. Ensuite, on va passer aux accessoires. Sac à dos, pioche, planeur, danse. Donc je vous laisse regarder tout ça. Et on se retrouve juste après. Et on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501. 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 Et voilà du coup tous les prochains skins qui vont arriver pour l'événement d'Halloween. Alors, on attendait cette mise à jour 14.30 depuis longtemps. Là, en voyant les skins, franchement, ça fait plaisir. Il y a une vidéo qui va arriver dans l'après-midi où je vais vous montrer aussi toutes les nouveautés. Tout ce qui a changé sur la map. Et tous les autres leaks qui vont arriver par la suite, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit like qui fait plaisir. Vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à tous, bon game. Et ciao tout le monde.